Allez, c'est bon pour cette partie là, pour l'arathématique minute. Nous avions comme ça qu'il y a un A, B et C, à vos trois termes consécutives de l'A, B. Allez, si A, B avec C, je fais ton trois termes consécutives de l'A, B, let us have a look at this. Est-ce que je suis tout d'accord avec moi, ou soit les parquels sont vraiment ceux d'accord ou soit non, mais rappelle bien tout le temps qu'il y a dans l'A, B, si vous donnez-vous trois termes consécutives, les quatre, trois premiers termes, les quatre, trois termes au milieu, vous soyez un niveau qui trois termes, vous êtes consécutives, tout le temps dans ces trois termes là, alors ce thème qui est au milieu là, it's always the average of the other two. Ça veut dire en deux, si vous donnez-vous A, B, c'est un A, B, les autres qui trois termes et les groupes et les trois termes consécutives, dans le milieu de l'O, en l'I et B, les publics et les gars là, alors A plus C divisé par deux. Ça veut dire quoi ? Les groupes, premier là et dernier là, divisé par deux. Ça veut dire en deux, mais tout le temps dans le troisième consécutive, dans le milieu de l'O, it's always the average of the other two. Average veut dire, on prend l'autre plus l'autre divisé par, divisé par deux. Et ce sera le cas plus. Les deux mots comme ça que ça, c'est le dixième, ça c'est le onzième, et ça c'est le douzième. Voilà, dix, onze, douze. Ça c'est le dixième, ça c'est le onzième, ça c'est le douzième. Allez, so this is what has been given to you with here. Comment je peux faire travail ça ? Très très simple. If this, this and this are three consécutives terms, je disais que ça, les groupes un average of the two other terms, de tout l'apport avec moi là, oui, c'est sûr que c'est au quel point de rapporte à ça. Allez, très bien. Alors, si ça n'a les béton dixième, si ça n'a fait donc onzième, et si pour contre ça n'a l'un, ils béton du dième, et si ce sont les tênsels et dix sept termes de l'appui, ça veut dire que c'est le deuxième. Oui. Puis ce n'a appris comme technique. Donc technique, je dis n'appris que onzième, qu'est-ce qu'il faut tomber ? Onzième, là les boutons dixième, les boutons douzième, les boutons divisé pas. Les boutons dixième, plus douzième, divisé pas deux. Donnez bien ces idées quoi aussi ? Oui, c'est sûr que c'est OK. Allez, très bien. Il faut de ce point là, pas de difficulté par rapport à ça. Allez. Mais là, il est bien trop facile. Onzième, c'était. Onzième, c'était 2P-4. Allez, par contre. Dixième, c'est quoi ? Dixième. C'est 2-2P. Douzième, c'est quoi ? Douzième. C'est 3P plus 2. Et ensuite, la totalité divisé par 2. Vous avez bien compris les parties là ? Oui ? Et tout le temps, le propos de ce qui est, c'est Any time you have frequency to tilt up, what is the starting point ? C'est que le middle one, il pouvait be on the two average. Ça veut dire qu'il y a 10, qui est 2-2P, plus douzième, qui est 3P plus 2, divisé par 2. Allez, ça c'est trop facile. C'est 2-1, divisé par 2. Alors, 2 fois 2P-4, c'est 4P-8. Par contre, ici, cela vous donne combien ? C'est 2 plus 2, qui est 4. Et par contre, moins P, plus 3P. Cela vous donne 2P. Plus 2P, coupé de moins 2P là-bas. Cela vous donne 2P. Alors, c'est égal à 12. P est égal à 6. La première question, c'est find the free terms. Allez, the free terms, c'est quoi ? The free terms, c'est dixième T1, qui peut vous 2-2P. Alors, ce qui peut vous combien ? Valor de P, c'est combien ici-là ? Valor de P, c'est 1. Valor de P, c'est 6. Alors, c'est bien 2-6, qui vous donne les verticats. Ça, c'est pour le dixième T1. Allez, onzième maintenant. T11, c'est combien ? T11, c'est 2P. Retirez 4. Alors, cela vous donne 2 fois 6. Retirez 4, qui vous donne 12. Retirez 4, qui vous donne 8. Et par contre, pour le douzième T1. Alors, le douzième T1, c'est combien ? C'est 3P plus 2. Alors, cela vous donne 3 fois 6. Plus 2. Alors, ce qui vous donne N, totalité 2. So, these are the 3 terms. Moins 4, 8, 8, et 20. Now, what is it going to be asked the first term ? Allez. The first term, ça va être quoi ? Anyone can tell me ? What is it going to be asked the first term ? Allez, premièrement, parce que tu n'as pas à travail, ça là. Allez, dis-moi, first term, là, qui peut être là. What is it going to be asked the first term ? Opine à A. Opine à D. Opine à D. Ça va être quoi ? La converse term. Vous parlez aux autres temps par quoi ? You are not going to count by words. So, how are you going to calculate for the first term and the common difference ? Allez, common difference, vous ne pouvez pas faire. 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 Common difference, vous ne pouvez pas faire un terme après. Vous retirez un terme avant. Non, par exemple, onzième terme, onzième terme, onzième terme c'est combien ? Onzième terme c'est 8. Onzième terme c'est 10ème terme qui est négatif 4. Alors c'est 8 moins moins 4 qui est 12. C'est 10ème terme. C'est 10ème terme. Mais pour le premier terme, vous ne pouvez-vous me dire ce qui est négatif pour le premier terme ? D'abord, rien n'est pas. L'est là. Très bien, très bon pour cette fois. Le fil est un monde défilé comme ça. On peut nous rappeler les premières pièces de l'art. Alors, laissez-nous trouver. Alors, laissez-nous trouver les premières. Allez, first term, c'est avec moi. Allez, what is it going to be for the first term ? C'est trop, trop simple. Eh bien, first term, c'est quoi ? First term, c'est A. If you want to find A, look for an equation that involves A. Donc, d'abord, avec moi, if you want to solve X, X should mean an equation. If you want to find A, on a façon que d'aller une équation. Mais qu'est-ce 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 qu'on a passé ? Et bien, on a tout ça là comme l'ingédiant. On a un dixième terme comme mon SK. Alors, ce qu'on va faire, on va dire l'ingédiant comme ça, from 10 égale à combien ? From 10 égale à moins 4. Allez, toujours c'est uniforme, le A plus N minus 1 d'équilibre. A plus, dix, voire d, voire négative 4. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Oui, alors cela vous donne A plus, neuf d qui paye voire négative 4. Mais maintenant, je vais les enverter en valeur des poux autres. Ça c'est A. Valeur d, c'est combien ? Valeur d, c'est 12 égale à combien ? Négative 4. Alors, cela vous donne A plus combien là ? Alors, 9 multiplié par, 9 multiplié par 2, cela vous donne 100. 108 égale à négative 4. Alors, d, O, A égale à négative 4. Négative 108. Cela vous donne négative 112. Est-ce que c'est bon pour ces mots ? Alors, si vous m'aurez commencé à expliquer la soirée, ce n'est pas qu'à sa 3, premier terme là. Vous avez, O, vous avez qui, sa 3 là. Il y a 3 consécutive terms. Whenever you have 3 consécutive terms. What is starting point ? Starting point c'est, c'est que au milieu, alors il vaut average of the other two. Cela veut dire, onzième terme, vous pouvez dixième terme plus douzième terme diviser pour deux. Alors, vous travaillez le même P, alors 6. Maintenant que le dixième terme, c'était 2-P, on remplace P pour 6, on a ça. Mon onzième terme, c'était 2-P, on remplace P pour 6, on a un onzième terme qui est 8. Alors, mon douzième terme, c'était 3-P plus 2, on remplace P pour 6, on a un douzième terme qui est pas. Maintenant, pour le commune difference, je prends les mots un diamètre après, je retiens un diamètre avant. Je dois faire onzième, retiens dixième. Alors, vous voyez, onzième, retiens dixième qui est 8, retirer, retirer 4. Pour ma deuxième, c'est 4 et 12e, retirer 11e. Il ne faut pas retirer 8, qui est de deux toujours, 12. Maintenant, pour le premier terme, A, over here, on va dire, tout à l'heure là. If you want to find X, X should be an equation. If you want to solve for A, A should be involved in an equation. Now, what equation can you create to involve A? You have all of these ingredients. You're going to get 10e, 3e niveau moins 4. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, on va passer à l'image de la formule A plus A minus 1, D. On va passer pour 10e termes. With N, on va passer pour 10e, il y a une A plus 10, retirer 1, D, égale à moins 4. Alors, cela donne A plus 9, D, égale à moins 4. Quand on D est déjà connu comme 12e, alors, il y a une A plus 9, fois 12, égale à moins 4. Alors, cela donne A est égale à la négative. Ok, c'est good for all of you. Oui, pas de difficulté par rapport à ça. Allez, très bien. Alors, ce sont les formules, comme ça, je vous explique. Alors, for sum of N, A, A plus 1. Alors, ça, c'est les deux formules qui demandent for sum of N, A, B. N, je vous le montre un peu. Alors, c'est S, égale à N 1.2 into T, A plus N minus 1, N minus 1, D. Aujourd'hui, nous avons une formule qui est plus simple, c'est N 1.2 into A plus L, où N est le long terme. Alors, ça, c'est les formules d'examétri. Alors, ce qui veut dire ça ? 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 1, 2, The two lapo and AP, ça, common difference, say. What is common difference ? 1. The two lapo common difference is 1 over here. Oui, allez très bien. Sum of N, AB qui veut dire, Sum of N, AB veut dire, Faites-moi, nous avons fait S2, 3. S3 qui veut dire, S3 veut dire sum of the first three terms. Donc, on fait 2 plus 3 plus 4. Tu sais, mais si c'est logique là, peut-être il y a, oui. Faites-moi, on va faire S200. S200 qui veut dire, S200 veut dire sum of the first 100 terms. Is it good for this part ? So, tu la parles, ça. So, you can either use the first formula or the second formula. But it's not either. Les plus intelligents. Si tout le fort, on a N formule, si tout le fort on a N series, on a N last term, on a N first term, you use this one, Simona N, Simona N, si vous n'êtes pas le premier, il ne m'a N last term, you use this one. Otherwise, you don't use this one, you use this one. La procession de plus intelligente, it's not just about using it. Ça, c'est la première chose. Alors, si on a deux formules-là, on me le dit à l'autre, Simona N, S2, 5 ans, S2, 5 ans veut dire, some of the first 50 terms. Good. Allez. Maintenant, vous avez un coup de approche là aussi. Qui veut dire ça? Alors, on dit N niveau, S, N minus S, N minus 1. L'examen d'affaires. Allez, ça c'est mon premier term, deuxième term, troisième term, quatrième term. D'accord, c'est bon là. Allez, l'examen d'affaires. Some of the first two terms, comme on peut faire? Some of the first two terms, c'est S2. 2 plus 3, combien? 5. Allez, some of the first three terms, comme on peut faire? S3 là. 2 plus 3, 5, plus 4, c'est 9. Allez. Some of the first four terms, c'est combien? S2, 4. Vous avez tout à coup là, some of the first four terms, c'est combien? S2, 4, S2, 4, c'est? Allo, c'est 14, boys. Good. Est-ce que c'est bon là? Allez. Uneième comme ça maintenant, vous n'avez rien à eux. Uneième comme ça, vous n'avez rien à deuxièmes termes. Si vous n'avez rien à deuxièmes termes, qui vous pouvez faire? Si vous n'avez rien à deuxièmes termes, qui vous pouvez faire? Vous pouvez faire mon S2, 3. On peut dire un mot, S2. Let me have you look at this, for the second term. Parce que si T8, S3, 4, c'est S7. Allo, si toutefois, vous n'avez envie, si toutefois, vous n'avez envie, c'est un deuxième terme, là, disons là. Allez, dis-moi, qui vous pouvez faire? Non, deuxième terme, par exemple, vous n'avez rien à deuxièmes termes, parce que je n'ai trois, je n'ai envie, troisième terme. Allez, uneième, je n'ai envie, troisième terme. Allez, si vous n'avez envie, troisième terme, vous n'avez rien à deuxièmes termes, là, vous avez voulu faire, S2,3, retirez, S2,2. Ça veut dire from some, comme vous pouvez, c'est immédiatement, pour augmenter la température, là, avec deux mois, une minute avec z'autre. Tout le temps from some, comment je ne vais pas faire pour qu'un terme, maintenant? Parce que, bien, comme on dit, S2,20, S2,20, veut dire, ça m'offre, soit dit, S2,20, va vous dire, 20ème terme, là, c'est un monde de différence, là. Comment les, puis, S2, on va pas faire, coller, qui dit même quelque chose, c'était, si toutefois, on a mis 3ème terme, vous n'avez qu'un, pour faire S2,3, pour retirer S2,2. La logique, non, c'est bien, si on a mis 3ème, on a 1,2,3, 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 mais si on a 1,2,3, ce total, vous avez tout à quoi avec mon 3ème terme, qui vous avez, et vous, 1,2,3, ce total, on retire 1,2,3, il y a un, il y a un, ou la 3ème, non ? vous avez tout à quoi avec moi là ? oui, si vous avez tout, comme ça, la 3ème terme, alors que tous les 3ème terme, je t'en a levant, mais le premier terme, je t'en a 5ème, mais le 3ème terme, il y a, je t'en a 9,5, mais tout à quoi avec moi, mais pas réellement, et si, si, si vous n'en a 3ème terme, alors, from the sum, vous avez besoin d'un sum of the first three terms minus sum of the first two terms pour you to obtain the third term, voilà, so if you want 8th term, you have to do sum of the first eight terms, subtract sum of the first seven terms, je t'en a 22ème terme, vous avez besoin d'un sum of the first 22 terms minus sum of 21ème 1er terme, vous êtes là, pas réellement, 22ème terme là, je t'en a pas avec moi, c'est logique toi aussi, et pour contre, dis moins de niveau S1, S1, qu'est-ce que veut dire, S1 veut dire sum of the first term, but the sum of the first term is the first term itself, non, si vous me dites, comme ça, le numéro 2, allez, le numéro 2, c'est totalement commun, pas le même, je t'en a tout à quoi là, so sum of the first term, les niveaux, the first term itself, et c'est bon pour l'espoir, c'est sûr que c'est ok là, allez, très bien, nous avons un peu comme question, allez suivre, exemple 9, open food, you need to find the sum of this, très très direct, très très direct pour montrer comment faire l'espoir, tous les deux méthodes, tous les deux méthodes peut dire, parce qu'on a deux différentes formules, let's use the first formula, allé, so using, S, N, A égale à N, upon 2, into 2, A plus, N minus 1, D, allez, tiens, moi, qui parlez d'un autre premier épisode, les plus aimants, quand on a sum of this, up to, 40ème terme, ça vous a dit, les plus aimants, faire qui, les plus aimants, faire S2, 40, non, les plus aimants, faire 1, 2, 3, 3, 40, c'est un terme, mais pas vraiment faire S2, 40, S2, 40 veut dire seulement, the first 40 terms, good luck, allez, comment on fait S2, 40, je fais S2, 40, Monique, il n'a fait S40, on remplace, N pour 40, on remplace, N pour 40, on remplace, N pour 40, 2, mais pas au bon moment, n'est-ce qu'on faisait là, allez, valeur A c'est combien, first term qui est 6, valeur B c'est combien, 13-6, vous avez tout d'apport avec moi là, alors vous valeurs B pour contre, vous faites N après, vous retirez N avant, vous payez N comme 7, vous faites S1 pour contre, et puis tombe 6, so it implies que S2, 40 va être combien, voilà, on était là, on remplace là-dedans, N remplacé par 40, divisé par 2, multiplié par 2A, alors c'est 2, multiplié par 6, plus, toujours ici, c'est 40, vous tirez A, remplace N pour 40, et par contre, 17, voilà, on passe D pour 7, alors cela vous donne combien, S2, 40, cela vous donne 5, 5,700, alors 5,700, c'est quoi ça, c'est l'addition de 2,1, 2,1, ou soit maintenant, si on passe à la deuxième, qui nous est là, voilà, if you are going to use, the 7,1, so using SN is equal to N upon 2, into A plus L, where L is the lost term, alors ça va, qui me pose un peu là, là là, on pose un peu sa lost term, c'est pour cela, laquelle est qui est le plus meilleur, premier là, là, on pose un peu lost term, mais mon désolé, c'est toujours juste pour, comme convenience, on pose un peu à moi, là, pour peu, donc vous, vous êtes soignés, qui vont avoir de lost term, pour des exemples, allez rapidement, A c'est combien ? A c'est 6, pour contre D, c'est 7, les diamants jusqu'à 40ème terme, jusqu'à 40ème terme, ça veut dire, vous avez votre T 40, allez, 10N se font mieux, c'est combien ? 10N se font mieux, c'est E plus, E minus 1, D, allez, moi, on a votre 40ème terme, qu'il est vous béni, A c'est 6, plus 40, on a un peu moins de valeur, 40, on peut tirer 1, et ensuite, D pour contre, c'est 7, alors c'est 6 plus, 39, multipliez par 7, par là, des 40, c'est combien ? Anyone ? 10N, combien ? 10N, 10N, c'est 279, allez, merci, ça c'est vos 40ème terme, mais vos 40ème terme, allez, même qui peut tomber, leurs termes, si il y a 40ème, là, ça veut dire, d'un y a 40ème, là même, si leurs termes, il y a 40, je peux saisir, le jeu de la voie aussi, oui, t'es chacé, allez, très bien, je peux, il y a là, il y a une partielle, therefore, what is it going to be for SN ? Alors, si vous m'avez reçu, ça va faire ce qu'il y a, ça veut dire, S de 40 qui vous vient, S de 40, combien de 40, divisé par 2, ensuite, A c'est combien ? A c'est 6, et par contre, leurs termes, c'est combien ? leurs termes, c'est 279, alors c'est 6 plus 279, alors ce qui vous donne 20, multipliez par, 285, et effectivement, vous donne 5700, ok, c'est bon, so I don't recommend this one, unless you have the last term given, don't win a last term, you use this one, but if you don't have the last term, don't use this one, c'est ce qui me vient, oui, allez, bon, ce prochain, ce travail, n'est pas autre même, allez, pour exemple, 10 coeurs ici, les 3 directs, et de ce travail, le maté, allez, celui-là, et puis 2, 5, 8 et 11, allez, premièrement, A c'est combien ? A est égal à 2, et D par contre, est égal à, alors disons, 5-2 qui vous donne 3, so we have a common difference, qui est 5-2 qui vous donne 3, ça c'est vos common difference, et par contre, mon first term qui est A, et mettons 2, good for this one, allez, rapidement, là-là, vous n'êtes qu'à n'observer une formule, allez, une formule SN, c'est quoi ? C'est n upon 2, into 2A plus, into 2A plus, n minus 1, D, ça c'est une formule de SN, voilà, nous allons nous faire le sum of the first 25, ce qui est l'idée, il y a une S de 25, allez, cela vous donne combien ? Cela vous donne 25, divisé par 2, ensuite 2A, c'est 2 multiplié par 2, plus n minus 1, le fait qu'il peut faire S de 25, vous allez nous faire remplacer n par 25 par 2, donc on remplace n ici, ici par 25, 25-1, et là, multiplié par nos common difference, qui est D, alors c'est D, tibétons 3, voilà, ce collègue est dans des livres là, il est bien fait sur la ligne, après les matières locales, ça on va pas répondre, on va pas répondre, on va pas répondre aux autres moites, 24 fois 30, 72, 72 plus 4, c'est 60, c'est 76, alors ce qu'on vient de faire là, ça S de 25 là, c'était 900, 950, Tisha, 950, alors ça c'est pour S de 25, good, allez, par contre ici là, nous passons à la deuxième formule, et quand nous avons la deuxième formule là, nous vous sommes premièrement, que les n'ont pas fait que ça soit moites, et nous vous sommes connus mille, qui t'aime les béton B, alors rapidement, A, les béton 1, et vous pouvez prendre comme un difference, vous faites 1 après, vous faites 1 avant, alors c'est 4-1, vous pouvez prendre comme un difference, 10 comme 3, alors A est égal à 1, est comme un difference, 10 de béton 3, allez, rapidement maintenant, qui ne peut pas le faire, on va passer à une formule de n-fitteur, voilà, la formule de n-fitteur, qui est, E plus, N minus 1, 10, vous n'avez pas besoin que de mélanger les deux là, vous avez une formule, E plus, N minus 1, 10, qui peut faire, vous pouvez égaler avec 1000, allez, premièrement, A c'est combien, c'est 1, ça c'est N minus 1, et par contre, D, c'est le numéro 3, alors cela vous donne 1, 3 fois moins 1, c'est moins 3, et par contre, N fois 3, c'est 3N, sur N-fitteur, alors cela vous donne 1 égale à 334, ça veut dire jusqu'à 1000, et là 334 termes, maintenant c'est le numéro 1, c'est le numéro 1, ça veut dire, il peut dire, il peut faire l'addition jusqu'à 1000, maintenant le fait que 1000 peut tombe 334, ça veut dire, au total, 334 termes, parce que 1000 peut tombe 9, et 1, que le fort de ce point, alors si vous avez fait l'addition, de tout ça là, comme observez ma formule de SN, nous devons servir la deuxième formule là, comme observez ma deuxième formule SN, est égal à N.2, into A plus L, alors ce qu'il va faire, on va faire S2, on va faire S2334, alors cela peut être 334, divisé par 2, et ensuite pour contre, A c'est combien ? A c'est 1, et mon loss term c'est combien ? mon loss term pour contre c'est 1000, alors ce qu'il fait, c'est que je vais vous enroler, 1000 qui t'est un impeton B, on connaît 1000 qui t'est un impeton 334, et pourquoi ? Juste pour nous qu'à part connaître, comme c'est une formule SN, mais N qui va aller au mot Pt, alors ça me connaît qu'il y a une S2334, alors S2334, on remplace N pour 334, alors c'est 334, divisé par 2, et pour contre ici c'est 1 plus, c'est 1 plus 1000, good for this point, oui, allez rapidement, dis-moi de ce que vous parlez, s'il vous plaît, 167, 167, alors c'est 167, 167, comme 2 types, et c'est tout pour all of you, oui, alors ça c'était quel exemple là ? Sous-titrage Société Radio-Canada